Il y a une semaine, plusieurs dizaines de nouveaux postiers prêtaient serment. Une cérémonie importante durant laquelle les collaborateurs s'engagent à respecter un certain nombre de valeurs propres à la déontologie de La Poste. Cet engagement finalise le recrutement des postiers et officialise leur nouvelle fonction. Certains d'entre eux ne cachaient pas leur fierté. Oui, très contente. Ça fait un moment que j'attends ça. Là, c'est vraiment la preuve que je fais partie du groupe La Poste. Et je suis contente, oui, fière. Le serment est l'une des plus anciennes manifestations de la démarche éthique de La Poste. Elle existe depuis 1970. Ce sont des engagements de probité de confiance, de probité sur les opérations courrier, le transfert des correspondances que nous sommes amenés à traiter, mais aussi sur les opérations financières que nous traitons pour le compte de la banque postale. Derrière, il y a bien évidemment des engagements de confiance, des engagements que nous reconnaissent, je crois. la population et qui sont pour nous absolument fondamentaux. Entre 2017 et janvier 2020, La Poste a recruté près de 136 personnes en CDI sur le département. Ces chiffres font du groupe l'un des acteurs majeurs de l'emploi en Guadeloupe. Merci. Merci. – Sous-titrage FR 2021